Il y a quelques semaines, j'ai fait cette vidéo sur la fin présumée des profils purement dribbler dans le football d'aujourd'hui et une autre idée m'est venue en tête. Où sont passés les plus grands spécialistes des coups francs ? Où sont passés les artistes de l'énorme praline des 25 mètres, du ballon flottant depuis les 30 ou de l'enroulée parfaite à l'entrée de la surface ? Où sont-ils et surtout existent-ils encore des spécialistes en la matière qui ont cette liberté de pouvoir tenter le coup franc directement ? Avec l'évolution tactique du football, de l'apparition de la data et des coachs en coups de pied arrêtés, on va en parler dans cette vidéo, l'art du coup franc m'a complètement changé ces dernières années. Le petit frisson qui parcourt le stade quand l'artificier posait tranquillement le ballon en regardant sa cible, a-t-il vraiment disparu ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Les grands spécialistes des coups francs, on les connaît tous un peu par cœur. Il y a ceux qu'on connaît surtout pour ça, Mialovic, Rogerio Senni, Nakamura ou bien sûr un certain Juninho, le maître absolu dans l'histoire du coup franc et dont les souvenirs sont intimement liés à l'exercice. A côté de ça, il y a aussi les autres, ceux qui ont une carrière plus fournie et dont le coup franc faisait partie peut-être d'une panoplie bien plus large. On parle ici des Platini, Zico, Beckham, Pirlo, Ronaldinho, Maradona, des légendes du football bien au-delà des coups de pied arrêtés. Parmi eux, bien sûr, on peut citer également Messi, mais Cristiano Ronaldo qui ont tapé quasiment la soixantaine de coups francs dans leur carrière. Et puis, dans la dernière catégorie, il y a les joueurs en activité, ceux qui tentent de faire perdurer l'exercice et qui se présentent finalement comme étant les derniers résistants du coup franc direct. Chez les Anglais, il y a James Ward-Prowse, en Turquie, il y a Akan Chalanoglu. Au Brésil, désormais, il y a Dimitri Payet et je crois que la liste s'arrête ici. Il y a encore d'autres nombres qui ont déjà marqué un coup franc direct, que ce soit cette saison ou depuis le début de leur carrière évidemment, mais ce ne sont pas du tout des spécialistes qui projettent d'en marquer 20, 30 ou 40 supplémentaires. Ça marque quelques coups francs par-ci par-là, mais le pourcentage reste assez faible. Si on regarde les chiffres aujourd'hui dans les plus grands championnats européens, les meilleurs tireurs de coups francs, en termes de buts marqués dans l'exercice, sont uniquement des anciens joueurs. En France, c'est Majouni, Frank Sosé, Bastos, Wendel ou Pedro Miguel Paoleta. Pour trouver la trace d'un joueur en activité, il faut redescendre à la 15e position du classement avec Wabi Kazrib et Clément Grenier, et encore beaucoup plus bas avec André Aldi Maria ou Nabil Fekir par exemple. Des semi-spécialistes qui sont d'ailleurs plutôt sur la fin de leur carrière. En Espagne, le constat est le même, dans le top 10, on retrouve uniquement des joueurs à la retraite, excepté les deux premières positions avec Cristiano et Messi qui se rapprochent eux aussi de la fin de l'aventure. Ce constat par les chiffres, c'est le même un peu partout. Et finalement, seul en Angleterre, on retrouve James Warprose à un petit coup franc de battre le record de David Beckham. Petite dédicace au passage dans ce classement de première ligue à l'inoubliable pas de gauche de Laurent Robert. Si on revient du côté de la Ligue 1, le nombre de buts marqués sur coup francs directs est en très forte baisse. On est passé de presque 40 par saison vers la fin des années 2000 début 2010 à une toute petite vingtaine lors des dernières saisons. Et pour la saison actuelle, on est déjà fin mars, seulement 8 coup francs directs ont été comptabilisés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les coups francs ne sont plus tirés directement, comme c'était Mancor Le Cam il y a quelques années. Mais du coup, pourquoi on en est arrivé là ? Et pourquoi aujourd'hui, parmi les jeunes espoirs de moins de 25-26 ans, on n'a pas un seul nom qui nous vient en tête rapidement en tant que spécialiste du coup franc ? L'exemple le plus parlant est peut-être celui de Kylian Mbappé, qui est létal devant le but bien sûr, qui a déjà marqué plusieurs fois des enroulés en dehors de la surface, mais qui pour le moment n'a jamais marqué une seule fois sur coup franc. Le français est plutôt intelligent sur cet aspect-là, puisqu'il laisse souvent tirer les autres, il sait très bien qu'il n'est pas du tout spécialiste. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que tirer un coup franc est une vraie spécialité qui se travaille seul à l'entraînement, souvent après la séance collective, et c'est peut-être là justement le problème. Dans un football où les matchs s'enchaînent de plus en plus, où la récupération, le travail physique, le travail en salle est devenu essentiel pour rester en forme, est-ce qu'il y a encore du temps pour ça ? Même si le talent parle aussi dans l'exercice, bah quand Verkout raconte que Juninho m'envoyait parfois 30 ou 40 coups francs après la fin de l'entraînement, Moi j'ai reçu les frappes de Juninho, j'en ai pris des milliers, avec à chaque fois une vraie phase de prépa comme dans un match, ça en dit long sur le travail fourni pour en arriver là. La première raison serait donc liée à l'accumulation des matchs, de l'aspect récupération qui empiète sur le temps disponible des joueurs pour s'entraîner individuellement. Je ne crois pas à la chance dans ma vie, je crois au travail. C'est le travail, la répétition qui va faire que sur ces moments de match, ta tête et ton corps, ils savent ce que tu dois faire. La deuxième raison serait plutôt liée aux aspirations collectives et à l'utilisation croissante de la data dans le football moderne. En gros, vous le savez, aujourd'hui, tout est analysé, décortiqué, on sort des stats pour tout et n'importe quoi et les clubs ont bien compris l'utilité de toutes ces stats pour défendre les coups francs directs. J'imagine qu'aujourd'hui, si le PSG affronte Rennes par exemple, la semaine avant le match sera étudiée la façon dont Bourijo tire les coups francs à l'aide de vidéos, de stats, de petits détails pour aider la lecture de Donnarumma sur un potentiel coup franc tiré directement. L'apport de la vidéo aurait donc plutôt favorisé l'aspect défensif du gardien pour appréhender un adversaire réputé dangereux dans l'exercice et l'apport physique joue aussi dans la balance. C'est un peu bête mais selon un excellent article des cahiers du football, la taille moyenne d'un footballeur aurait grimpé d'un centimètre entre 2008 et 2014 et quasiment pareil sur la dernière décennie. Du coup, avec des joueurs plus grands dans le mur et des gardiens qui aujourd'hui sont quasiment tous proches du mètre 90, il y a de moins en moins d'espace pour trouver le but sur coup franc. Là encore, c'est du détail, on parle de centimètres, mais ça fait partie des potentiels arguments à mettre en avant pour comprendre aussi le phénomène. Pour résumer, si les gardiens sont peut-être moins surpris par les trajectoires bossées à l'entraînement, des clubs se sont dit que ce serait pas mal de bosser les coups de pied arrêtés de manière un peu différente. Loin du frisson qui traversait le stade quand le meilleur tireur de l'équipe posait doucement le ballon, ici on parle de système, de schéma, de combinaison, mais cette fois-ci pas pour le gardien mais pour la performance offensive. Le football moderne a diversifié les formes d'attaques possibles et justement les coups de pieds arrêtés offensifs ne sont plus du tout un détail, ils occupent une importance fondamentale. Selon Gianni Vio, entraîneur italien spécialiste des coups de pieds arrêtés, c'est comme un jeu dans le jeu, c'est une situation où la balle est arrêtée, où on décide du frappeur, du nombre de joueurs qui vont dans la surface, de la zone qu'ils vont attaquer et du timing dans lequel le faire. L'italien n'est pas n'importe qui, il est passé notamment par la sélection italienne et par Tottenham et a écrit une thèse ayant pour sujet « Coup de pied arrêté, le buteur aux 15 buts ». Ici, on affirme que l'inconnu ne doit pas exister, il ne s'agit pas de balancer le ballon dans la boîte et d'espérer qu'un joueur mette son crâne. Aujourd'hui, le coup franc est une arme à part entière qui se calcule, se prévoit, se travaille collectivement lors de séances attitrées. Ça fait quelques années que plusieurs clubs ont compris l'importance des coups de pied arrêtés, que ce soit les corners bien sûr, mais surtout les coups francs, ce qui nous intéresse dans cette vidéo. L'exemple le plus parlant est peut-être celui d'Arsenal qui en 2021 a décidé de recruter dans son staff Nicolas Jauvet, un français spécialiste des coups de pied arrêtés et l'impact en termes de buts marqués a été immédiat. En seulement trois mois de compétition, les Gunners avaient déjà marqué autant de buts sur coups de pied arrêtés que lors de toute la saison précédente. Nicolas Jauvet était notamment passé par Montpellier, par la sélection croate et surtout par Manchester City, où il avait croisé un certain Mikel Arteta, qui depuis voulait absolument le récupérer à Arsenal. On avait Nicolas Jauvet à Montpellier qui, le boss sur coups de pied arrêtés, c'est bien là c'est pour ça qu'il est avec Arteta, c'est pour ça qu'il est avec Guardiola à City, et vraiment le boss, il avait fait un grand travail de fond là-bas, mais c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. En Ligue 1, on a vu des équipes comme Reims par exemple, miser sur les coups de pied arrêtés via le recrutement de profils adéquats, et ça a plutôt bien fonctionné en début de saison. Si on regarde ailleurs, c'est surtout la Première Ligue et la Bundesliga qui ont compris plus tôt que les autres, l'intérêt de bosser, ce qui représente aujourd'hui près de 20% des buts marqués dans le football. Le résultat est sans appel et donne raison à ces deux championnats. Après quelques journées lors de cette saison 2023-2024, les équipes de Première Ligue avaient inscrit près de 50% de plus de buts sur coups de pied arrêtés que les équipes de Serie A et 30% par rapport à la Ligue 1. Le coach Christophe Galtier, lui, m'a utilisé à 90% du temps sur les phases arrêtées. Donc mon quotidien était les phases arrêtées, même si j'ai aussi beaucoup travaillé sur le développement individuel des joueurs au travers des phases arrêtées. On a fait du gros travail de frappe, de réception, de jeu de tête. On avait une particularité, c'est qu'on n'avait pas de frappeurs innés, donc il a fallu beaucoup travailler avec les frappeurs. Tout ça pour dire que si le coup de pied arrêté aujourd'hui est véritablement une arme collective de plus en plus valorisée par les staffs, on s'éloigne d'une certaine liberté de l'expo individuel. On se retrouve même avec des stats complètement folles, comme par exemple le fait que durant la saison 2021-2022, ni le PSG ni le FC Barcelone n'a marqué un seul coup franc direct. Le club de la capitale avait connu Paoleta, Nené ou Di Maria, les Blaugrana avaient eu Messi, Moroni au Rivaldo et d'un coup, bah plus rien. Le petit grain de folie a l'idée de savoir qu'un joueur de l'effectif peut débloquer une situation tout seul sur un éclair de génie a disparu dans quasiment tous les clubs et ça, on va pas se le cacher, bah c'est quand même dommage. Comme pour la vidéo sur le dribble, cette évolution semble plutôt logique étant donné que dans le football moderne, l'individu est plutôt écrasé au profit du collectif. Du coup, les tireurs ont moins de liberté pour le tenter directement. Ça part plutôt sur des combinaisons, ont moins de temps pour progresser dans l'exercice. Et avec l'arrivée de profils ciblés dans les staffs des clubs professionnels, le constat devrait être le même dans les années à venir. Evidemment, pour garder une touche positive, il y a eu quelques jolis coups francs marqués directement ces derniers mois dans les dernières grandes compétitions. Donc voilà, un petit best-of au passage. D'ici quelques jours, le PSG va affronter le FC Barcelone en ligue des champions. Et juste pour info concernant les coups francs justement qui appuient l'hypothèse de la vidéo Sur les deux dernières saisons de LDC, il y a eu 9 coups francs directs marqués. C'est moins que le total seul d'Alessandro Del Piero dans la compétition. Et sur les trois dernières saisons cumulées, ça fait un total de 15 coups francs marqués. C'est moins que la seule campagne 2010 de LDC. Voilà, j'essaie juste d'apporter un maximum de chiffres pour essayer de faire comprendre au mieux que c'est pas juste un ressenti. La diminution du nombre de coups francs directs est bien une réalité. Après, le tout est de savoir, est-ce qu'il y a une corrélation entre la disparition des grands spécialistes de la discipline et la baisse du nombre de coups francs marqués ? Bon, a priori, on a déjà la réponse et elle est positive. Perso, je me souviens même plus tellement de la dernière fois où j'ai regardé un match où il y a eu faute à 20, 25, 30 mètres et où je me suis dit, là, ça peut vraiment finir au fond. Je peux vous parler de Caen Laval en août 2023 avec ce petit chef-d'oeuvre d'Ali Abdi. Mais déjà, vous allez pas me croire et j'avoue que moi aussi, bah j'y croyais pas du tout. Cette année, en Ligue 1, le meilleur tireur, c'est Mostafa Mohamed avec deux coups francs marqués, suivi notamment par Ashraf Hakimi et cet énorme parpaing face à l'OM. Le Marocain qui, d'ailleurs, a une bonne petite patte sur coups francs. J'attends évidemment vos retours dans les commentaires. Peut-être que certains auraient des arguments à l'appui pour expliquer le phénomène. C'est toujours intéressant de pouvoir en discuter tous ensemble. Est-ce que pour vous, c'est aussi une question de talent ? Est-ce que les joueurs n'étaient pas tout simplement meilleurs avant ? Les Italiens qui sont passés de Baggio, Del Piero ou Pirlo à aujourd'hui pas grand-chose peuvent sûrement témoigner. La question du talent intrinsèque mérite aussi d'être posée, mais elle se heurte évidemment à tout ce qu'on a pu dire sur l'aspect manque de temps disponible pour s'entraîner et progresser dans l'exercice. C'est d'ailleurs Andrea Pirlo qui racontait que cet attrait pour le coup franc est venu quand il était tout petit. Il n'y avait pas de question de renforcement physique, de récupération. Il venait, il tapait ses coups francs et c'est arrivé comme ça. Car le coup franc direct, il faut le rappeler, reste un coup de génie. Le coup franc direct appelle de la puissance, de l'effet un peu de roublardise et surtout beaucoup de travail de répétition pour maîtriser parfaitement sa frappe de balle. On est sur du brossage de l'enroulé, sur une bonne grosse frappe de mule, on est sur un moment suspendu où tout le monde attend et regarde le tireur. Cette fascination pour un exercice plus individuel dans un sport collectif parait sur le déclin. Noyé par l'aspiration collective, la recherche accrue de la performance et l'accumulation des matchs. L'expo ham est plus rare, l'attente a presque disparu et vu le peu de jeunes profils spécialistes du coup franc direct en 2024. L'avenir s'annonce un peu moyen pour la discipline. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris peut-être quelque chose. Même si ça fait toujours un peu de mal de parler de sujets comme ça. Juni et ses ballons téléguidés sont désormais bien loin. L'Italie et le Brésil sont orphelins, seul Beckham a sûrement trouvé son dauphin. Un peu de poésie pour finir, ça fait pas de mal je vous l'accorde. Ça vaut pas bien sûr les coups francs de Juni mais bon c'est toujours ça de pris. J'ai besoin de la chance. J'ai besoin d'être une autre chose. J'ai besoin d'être une autre chose.